Salut, bienvenue sur la chaîne secondaire, c'est Alex et on va regarder ensemble un gameplay de Forza Horizon 5 qui est sorti quand même le 12 août. Donc je crois que je suis légèrement en retard, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu tout comme moi, c'est l'occasion de se rattraper, même s'il y a quand même plus de 2 millions, 400 000 personnes qui l'ont regardé. Peut-être qu'il y en a, il manque 40 personnes pour faire le sang, donc c'est peut-être vous les 40 personnes. Ouais, je fais des blagues super drôles. Le jeu sortira, j'ai regardé la date, c'est en novembre. Il y a la Gamescom en ce moment, donc sûrement il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont arriver. Mais c'est vrai que sur la chaîne, là je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir en meilleure qualité, comme d'hab de votre côté, sans que je parle. Mais sur la chaîne Forza YouTube, c'est vrai qu'ils sortent régulièrement des vidéos et ça c'est cool, ça dure 14 minutes, donc on y va. On y va. Ah ouais, ça en fait, c'est ce qu'ils ont dû prendre sur la chaîne Forza, comme je viens de vous le dire. Et prendre juste ce segment et le mettre sur IGN. Je suppose. Et normalement, il ne parle pas tout le temps. Après, moi j'ai survolé le gameplay et je crois qu'il ne parle plus, logiquement. Donc oui, un jeu que j'attends beaucoup, un jeu qu'on attend beaucoup, tous, vivement qu'il arrive. Donc là on voit justement la customisation des véhicules, qui a l'air plutôt sommaire pour le moment. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses, mais peut-être que vu qu'il y a des carrés gris, peut-être qu'on en débloquera davantage ensuite. Pour ce qui est de la customisation, c'est vrai que je ne fais pas... C'était surtout sur les premiers Need for Speed où je passais du temps à faire ça. Ensuite, je mets les trucs où ça me permet d'être plus adhérent au sol, plus rapide et tout ça. Et un peu l'esthétique, si, mais je passe beaucoup moins de temps que... Waouh, ça c'est le kit carrosserie, body kit, ouais c'est ça. Attends, ça fait un... Ouais, non, j'allais mettre en arrière, mais ça dure assez longtemps. Je passe moins de temps qu'à l'époque. À l'époque, je mettais les stickers, je faisais les couleurs, mais ça reste toujours cool. Elle a complètement changé de design, la Supra. Et logiquement, regardez, je vais vous spoiler, on va avoir du paysage, beaucoup de paysage. C'est comme ça que je fais quand je survole les gameplays. Et moi, je pense qu'il y a une partie aussi qui vous intéresse. Ça intéresse aussi certains joueurs, c'est tout ce qui est customisation. Donc, quand on regardait, on a pas mal... C'était quoi l'enjeu liver violet qu'on avait là ? Moi, les enjeu liver, de toute manière, je les perds quand je vais au McDo. Ah non, ça c'est le... Je confonds enjeu liver et... Comment ça s'appelle ? Jante et enjeu liver, c'est pas pareil quand même. Enfin. Donc, ouais, j'espère que vous allez bien. Sinon, Gamescom ce soir qui commence. Donc, j'ai hâte de voir... Il y a une moto, tiens. J'ai hâte d'en voir plus de ce jeu, de d'autres jeux. On peut faire des spéculations, mais n'en faisons pas parce qu'on sera déçu. Donc, maintenant, je fais plus de spéculation et j'attends les jeux qui montent sans être déçu. La voiture est très jolie, mais est-ce qu'elle est adéquate à l'environnement ? Je ne sais pas. Par contre, les pneus... La roche, attendez, mais ça c'est toujours un truc de fou. C'est quand je regarde les vidéos de Forza. Même si, ils gênent. Je trouve qu'ils ont un problème, mais juste, regardez cette technique de la roche. Avec même le côté un peu plus sombre des marées, je pense. Ils ont voulu faire un côté sombre en bas, c'est-à-dire que lorsque l'eau monte, si vous n'êtes jamais allé au bord de la mer, en Atlantique par exemple, parce que je vous rappelle que la Méditerranée, il y a moins de marées, et bien l'eau monte et du coup, ça laisse des traces un peu plus sombres, comme des algues également quand la mer descend. Voilà, c'était la minute information. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Ouais, IGN, ce n'est pas la chaîne... Je regarde beaucoup IGN pour voir les nouveautés, mais ça fait des années que je ne comprends pas pourquoi ils n'envoient que des vidéos. Même quand ils mettent de la 4K et tout, c'est toujours des vidéos... Vous allez sur les chaînes officielles ensuite, et vous les avez toujours en meilleure qualité. Mais bon, ça vous fait une sorte de dictionnaire où vous retrouvez toutes les vidéos de gameplay rapidement. Mais là, je suppose que sur la chaîne Forza, la qualité serait peut-être un peu mieux. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Voilà. Franchement, c'est très réaliste. Que ça soit les couleurs, les textures. Ouais, l'eau est très belle. On voit loin. Je me vois déjà rouler là. C'était dans quel Forza où on avait le véhicule de halo sur la plage, comme ça ? Là, il ne va pas se passer grand-chose. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de courses. Ça sera plus de l'exploration de l'environnement. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Moi, je suis un grand explorateur. J'adore l'exploration. Surtout quand ça devient super beau, comme ça. Notez qu'il n'y a pas les musiques non plus. Ça, ça sera également la surprise. Mais c'est vrai que les Forza, ils ont toujours des radios... de fabuleuses radios qu'on est obligés de désactiver lorsqu'on fait des vidéos, parce que c'est des musiques maxi-copyrightées. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrivera sur la chaîne principale peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, peut-être, mais je ne vais pas en parler. Parce qu'il y a une grosse surprise dedans. Mais du coup, j'ai dû couper les musiques. Et ça enlève une grosse partie du jeu. Ça enlève tellement d'ambiance. Voilà, c'est vraiment le côté complètement aride. On voit les routes encore, il faudra remettre en arrière. Là, la route blanche, c'est une route qui l'a déjà repentée. La route était un peu grisâtre. C'est les routes qu'on n'a pas repentées, comme dans tous les Forza. Un truc que moi, je fais presque à chaque fois, qui me rend addictif. C'est d'explorer toutes les routes. Ce qui signifie que j'ai visité pas mal de la carte. Et même, ça m'est arrivé, je ne sais plus, j'avais fait le test. Je crois que je vais éternuer, attention. J'avais fait le test de Forza Horizon 3. Et je n'avais pas trouvé une route. Il me manquait une route. Et en fait, c'était un truc qui était assez connu. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça en commentaire. Et vous avez vu la réflexion du soleil ? Sur le véhicule, je me perds un peu. Mais là, le mec, on aurait dit les snipers dans Battlefield. Regardez. J'aurais pas dû remettre en arrière. Pas mal fait. Et oui, j'avais une petite partie de la route qui était impossible à trouver. Je l'ai trouvé quand même. Et c'était un endroit apparemment qui était un peu connu. Je crois. Désolé, je fais ça. Je me gratte les yeux. J'ai caressé mon chat. Donc, si à la fin de la vidéo, on a 10 minutes là, je vais être gonflé et je vais me moucher toutes les 12 secondes. Donc là, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Là, il se promène. On voit les autres joueurs. Mais sur la carte, pour le moment, on voit... Ah ! Ce n'est pas les missions multijoueurs, ça ? Waouh ! Les missions multijoueurs, genre... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Pas le Battle Royale, mais... Le sort de chat et souris, peut-être ? Ah ! Par contre... Regardez-moi ça. Ce mini détail. Le véhicule, regardez bien sur la carte. Il est passé par là, mais la barrière est intacte. Voilà. Juste pour ça, je n'achèterai pas le jeu. C'est honteux, le réalisme, pardon. Je plaisante pour ceux qui n'ont pas de second degré, encore une fois. C'est vraiment joli, mais ça fait vraiment... Il faut que j'arrête de dire vraiment. C'est très aride. C'est là qu'on voit que sans musique, il y a quand même une grosse partie du fun qui est moins présente. C'est vraiment canon. Et j'ai encore dit vraiment, vous avez vu ça ? Je n'arrête pas de dire canon, vraiment. Vas-y, saute, fais-nous un petit saut, ou alors montre-nous un point de vue. Fais-nous rêver. J'ai envie de lever la tête comme ça. Par contre, pour le Battle Royale, là, ça sera peut-être plus simple pour faire le Battle Royale. Parce que je le rappelle, si vous n'avez pas joué au Battle Royale Eliminator, il y a un gros souci, c'était surtout les arbres. Mais c'est ça, en même temps qu'il a ajouté du fun, et moi, ça m'a aidé à gagner plusieurs fois. Mais là, avec tous les cactus, comme on peut le voir, ça peut se casser facilement. Même si on voit quand même qu'il y a des gros cailloux un peu partout. Mais ça a l'air d'être peut-être un peu plus propice à faire le mode BR, justement. C'est joli, la réflexion dans l'eau. C'est très joli. Mais est-ce que je ne vais pas avancer un peu ? Ah non, c'est bon, on va peut-être changer de zone dans pas longtemps. Attendez, il défonce une poubelle, je suis en train de me spoiler. Je vais avancer un peu, parce que c'est joli, mais... En plus, il fait demi-tour. Ah là, ça répondra surtout... Ah, voilà, pourquoi il défonce une poubelle. Ça répondra surtout aux attentes des joueurs du monde ouvert, comment il se déroule. Les zones de jeu, sans que ça soit des petites séquences coupées. Ça fait peut-être un peu mort, mais en même temps, vous me direz, c'est la zone qui est comme ça, quoi. C'est la zone désertique où, à part un sol aride, on se sent seul. On a toujours également les trucs d'XP à ramasser. Il y aura très certainement les affiches également à récupérer, ce genre de choses dans le monde. On va voir s'il va passer dessus. Et là, on n'a rien à faire. Ça, c'est le paquebot de tout à l'heure. Il tourne vraiment dans... Il faut rien de dire vraiment... Ah, mais en fait, ce n'est pas des séquences coupées. Ah si, il y a une petite course après. Parce que j'ai presque envie de nous passer ça. Mais le lien est en description si vous voulez regarder entièrement de votre côté. Les montgolfières qui sont toujours présentes. J'ai hâte de voir les courses aussi, quand on affronte, genre des trains, des bateaux, des montgolfières, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est vraiment des courses qui sont excellentes. C'est quoi ce bruit dans le... Meilleur son ever. Bon, attendez. Ah, voilà la vue première personne. Peut-être que ça va être intéressant de voir à quoi ressemble l'intérieur, si ça charge. Allô ? Ah ! Ouh là ! Le son est totalement différent en intérieur. En même temps, logique, vous me direz. Le tableau de bord, il prend vachement de place sur le point de vue. Mais le volant, il est où ? Il est en bas. Il est ici. On voit vaguement le volant. Elle est bizarre la vue cockpit. Et généralement, il propose plusieurs vues cockpit. Ouais, voilà, attendez. Ah, mince. Bon, on a vu les différentes vues. Est-ce qu'il y a deux vues cockpit ? C'est dans Forza ou je ne sais plus dans quel autre jeu, du coup ? Le mieux, c'est que je revienne en arrière. Au moment, il switch. Comme ça, on verra. On a vu les caméras. Il y avait les caméras capot aussi que j'adore. Allez ! Non ! Ah, voilà, voilà, voilà. Heureusement, je suis revenu en arrière. On a la vue volant. Voilà, là, on voit les bras. Et là, on ne voit plus les bras. Donc, ça répond à une autre question. Et on va se regarder la petite course. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Ça sera fini. Mitsubishi. Et c'est de ça dont je vous parle. Quand il n'y a plus les musiques, comment ça devient... On perd vraiment un gros potentiel d'immersion. C'est pour ça que j'essaye de vous rajouter des musiques dans les vidéos sur la chaîne principale. Et essayer de trouver des musiques qui collent également aux musiques de base du jeu. Parce que sinon, une vidéo comme ça, sans musique, c'est très triste. D'ailleurs, il y a un jeu que je veux refaire sur la chaîne principale, issu d'un manga sans vous spoiler. Mais j'ai eu tellement de galère. Toutes les musiques étaient copyrightées. Et je ne sais pas comment je peux faire la vidéo. Parce que je crois qu'on ne peut pas les désactiver. Enfin, bref. C'est beau. J'aime bien les réflexions du soleil à chaque fois sur les véhicules. Là, on les voit sur les petits effets de scintillement. On aura vu surtout une partie de la carte. Là, c'était la partie un peu plus désertique. Mais ouais, c'est magnifique. C'est totalement magnifique. Les PNJ, encore une fois, qui ne sont pas dans les rues. Pour qu'on ne les fauche pas, bien sûr. On n'est pas dans GTA non plus. Ça aurait été cool que les drapeaux, quand on roule dessus, ils s'abaissent. Mais en même temps, pour les autres joueurs qui arrivent derrière, peut-être que si tu roules dessus, ils ne le voient plus. Mais ça aurait été cool d'avoir une physique aussi dessus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tout de même, il y aura d'autres vidéos qui arriveront en réaction, vu qu'il y a la Gamescom. Je ne sais pas du tout. Il y a Elden Ring qui risque d'être montré. Et le reste, on verra bien. Donc nous, on va s'arrêter là. C'est une course. Ce n'est pas moi qui joue. Donc moi, ça m'amuse moins. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis, savoir ce que vous en pensez. C'est toujours agréable d'en voir davantage. Là, c'était vraiment la vidéo tranquille où il ne se passe pas grand-chose. Un mec qui roule dans le désert et une course tranquille, comme on a l'habitude d'en voir. Rendez-vous plus tard. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et il y a une vidéo d'Alien qui est sortie ce matin. Et peut-être ce soir en live, on fera la suite avec Saucisse et Volcan. Voilà. Donc Netto75-009 sur Twitch. Et rendez-vous peut-être ce soir en live. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !